... Alors, bienvenue, bienvenue à tous pour cette dernière matinée du colloque de mon série qui arrive déjà à son terme mais avec une matinée qui va être extrêmement riche et nous aurons plusieurs interventions. Les deux premières journées ont été assez denses et ont donné lieu à pas mal de discussions avec beaucoup de propositions terminologiques et, disons, méthodologiques et conceptuelles. Donc ça, c'était tout à fait intéressant parce que c'était bien le cadre dans lequel on voulait se situer dans ce colloque-là. Je vous rappelle simplement que si vous souhaitez prendre la parole, il faudra appuyer sur le petit bouton qui est au-dessus d'une petite tête qui a l'air de parler et de bien éteindre votre micro quand vous avez fini de parler parce que sinon il y a des problèmes de l'arsen dans cette salle. Voilà. Je rappelle aussi que pour les conférences inaugurales, on est sur 30-35 minutes. Ça va concerner David. Et pour les communications, on est sur 20-25 minutes. On essaye de tenir ce temps-là. Comme ça, ça laisse du temps pour la discussion. Ce matin, on est bien. Il n'y a pas de problème majeur de temps. Voilà. Je rappelle aussi que c'est diffusé sur Guest Normandie grâce à Sarah Attuelle que je remercie. Il m'a tout expliqué. Et maintenant, je sais comment ça marche tout seul. Donc, c'est bien. Et je cède tout de suite la parole à Jean-Pierre Esquelles. Ici, il a modéré la matinée. Bonjour. Très bien d'être venu ici. Je ne suis pas par ici, mais je peux constater que dans la métro, dans l'air au vert, les gens qui sont dans le métro, dans l'air au samedi matin, ils ont tout cité de l'enterrement. Ici, c'était vraiment excellent samedi matin dans le métro. Quelle horreur. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est-à-dire rien, c'est rieux, ce que j'ai vu dans le métro. C'est des gens qui vont à tout leur série. C'est quand même une très bonne... On va continuer. On fait des recherches. On commence une autre recherche sur l'École d'Oxcom. Alors, l'aîné de tout le monde en France, en tout cas, sur la recherche, on a essayé de l'Élysée. Le premier chercheur a remis la patte à l'intérieur de ce mariomar. Là, parce qu'il est bon français. Il n'osait demandé qu'il n'était pas l'horacan. Comme m'a fait, comme m'a fait. Donc, fin de Avengers to Miami Vice, ça date quand même de 1990. Vraiment, plus des dix années derniers, on a eu le premier colloque sur le série télélysée. Voilà, il faut quand même le lire. Et puis, il a continué sur la question de l'avantage de télévision. Et puis, le dernier série télélysée, il y a une formule idéologique. La ville avec laquelle je discute depuis 2017 ? 94 ? 94, non ? 94, non ? Donc, il n'y a pas continué à intervenir. Je ne sais pas comment on est qui maintenant. Merci Jean-Pierre. Il n'essayait pas rien de m'avoir fait cette invitation. C'était mon heure. Bon, ce que je vais vous dire risque d'être un peu plus habitué avec les interventions précédentes. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses que je pense pouvoir intégrer dans ma problématique. Je ne suis pas certain que le contraire sera le cas, on le dirait. Mais ça, c'est conditionné peut-être par la fait que j'ai commencé à travailler sur les séries en quatre fois assez d'âge. Juste à un moment où les billets que c'étaient commençaient à se recommencer et qu'il en est possible, en fait, une analyse universitaire. Et c'est conditionné aussi par la fait que dans un premier temps, mon premier livre, leur fond des idéologies, des séries canalisées, je voulais dans un premier temps travailler sur le petit corpus, ce que j'appelais les séries pop, les séries d'espionnage des années 60. Et l'éditeur, à l'époque, Manchester University Press, a dit que non, ce n'est pas viable que naturellement de traiter un petit corpus. Donc, il m'a demandé d'étendre le corpus à toutes les séries. Les séries westerns, les séries policières, etc. Donc, j'étais un peu obligé d'adopter d'emblée une vue d'ensemble. C'est maintenant qu'on peut faire de monographie sur les séries. Et c'est maintenant qu'avec l'éclosion d'études universitaires, ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, quand je suis revenu sur une série à l'étant des années 2000, il me semblait que ce qui manquait dans mon âge précédent, c'est la dimension économique. Donc, je voulais intégrer fond, idéologie et mode de production. D'accord ? Parce que la série, il me semble que ces symptômes comptent substantiellement idéologiques et économiques. Donc, il faut traiter les deux. Alors, fond, idéologie et mode de production, c'est extrêmement difficile de maintenir en tension ces trois termes. Et pour cela, je suis passé par une propre approche théorique. Commençons par le fait que, en fait, la forme sérielle est déjà en forme économique. Ça veut dire qu'avec la feuilleton, Balzac, qui est en fait la même année, en France, en Porte-Bretagne, 1836, c'est la forme de feuilleton. Donc, c'est la forme économique. La forme sérielle n'a jamais existé en dehors des considérations économiques. Donc, il y a le découpage des moments, comme on dit, en épisodes quotidiennes, sans façon d'attirer un public et aussi de stabiliser un public. Et de même, le roman détective a vu l'émergence de l'héros récurrent. Ça, dès le 19ème siècle, avec des personnages comme Sherlock Holmes, c'est une façon de marquer. Ça veut dire que c'est un roman qui figure dans Sherlock Holmes, c'est déjà une façon de marchandise. un peu comme marchandise. Donc, pour moi, la forme sérielle n'a jamais existé en dehors des constructeurs économiques. Deuxième chose, c'est l'âge immobilisateur qui dit que la forme, c'est le contenu sédimentaire. Ça veut dire que la forme est déjà biologique. Donc, ça permet d'un simple pied et de l'approche. Ça veut dire, à la limite, je peux baisser tomber provisoirement le terme biologique et me focaliser sur la forme et le mode de production. Bon, je l'explique un peu Drono, cette phrase célèbre qu'on puisse sédimenter. C'est dans une discussion potentiellement authentique et je crois que Drono n'aurait pas à proposer qu'on applique à une forme aussi populaire ou aussi marchande que la série italisée. Ce qui est intéressant, c'est que dans un texte pratiquement un peu connu de Drono, en 1954, sur une série italisée, il pointe déjà quelques choses. C'est le fait que c'est l'artificialité de la forme sérielle fondée sur l'accurrence. Ça veut dire que ces coupements non-réalistes habitaient qu'un personnage peut revenir dans plusieurs épisodes sans évoluer, sans qu'il soit touché au monde du monde par les expériences qu'il a vécues. Et donc on dit ça, c'est un moment où la sériealité est assez minimale à la télévision. C'est-à-dire la première forme de sériealité de la télévision, ce n'est pas ce qu'on appelle une série classique, mais c'est une anthologie. La recurrence est fondée, non pas sur le personnage et les situations, mais sur la même thématique. Et je trouve que le bas, l'exemple normatif de ça, c'est la quatrième dimension, où en fait la seule émissée là, c'est thématique, c'est le monde surnaturel. Et Adornan, typiquement, il généralise sur la fiction de la télévision à partir de trois programmes. Alors, c'est même pas français, c'est trois programmes, dont un seul est identifiable, parce qu'il n'est même pas cité les noms des épisodes qu'il traite. Alors là, c'est un personnage, en l'occurrence, au sein d'une anthologie. Enfin, c'est, comme on dit, un chrono consacré au théâtre. Mais un personnage, c'est un propriétaire d'une botanie qui revient sept fois dans l'espace de quatre ans. Donc, ce n'est pas une norme comme sériealité. Donc, le fond est un contenu sédé. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, l'œuvrage emprunte à la théoricienne américaine néo-fondaliste Caroline Devine, qui propose un terme d'affordance en anglais, je crois qu'on peut traduire par « potentielité ». C'est la capacité d'allonger à suggérer son utilisation. Donc, elle applique ça à des critiques littéraires. Par exemple, le verre permet certaines choses et empêche d'autres. Ou le coton, on peut faire des choses avec, mais des choses qu'on ne peut pas faire avec le coton. Les formes, c'est-à-dire, c'est des matériaux. Il y a aussi des formes, comme la tournée d'une porte ou une fourchette, permettent certains d'usages, mais pas d'autres. Donc, je pense que la forme série, et pour moi, la forme dans la forme, parce qu'il n'y a pas un seul nombre de séries. Déjà, j'ai évoqué classiquement bien le feuilleton et la série. Déjà, mais même au sein de la forme série, il y a plusieurs sous-formes. La forme permet certaines choses et empêche d'autres. Je vais vous donner un exemple un petit peu pas tôt. La série d'espionnage, par exemple, dans les années 60, où des agents ont été missionnés d'aller à l'étranger. Et on s'est démontré leurs compétences dans le monde moderne, de séduire des femmes, etc. Donc, c'est incompatible avec une vie de famille, une vie privée. D'accord ? Donc là, c'est une forme, une genre qui permet l'intégration des pays étrangers, dans notre âme narratif, mais qui empêche la vie privée. Le troisième apport théorique vient de Marx, dans un chapitre qui devait figurer dans le capital, mais qui était « roubillé », entre guillemets, on ne sait pas pourquoi. C'est le chapitre perdu, mais à mon sens, c'est un chapitre d'importance plus moderne que moi. C'est là où Marx, parlant de la tradition entre le féodilisme et le capitalisme naissant, et vers le capitalisme plus en plus en plus, il fait la distinction entre la subsomption formelle et la subsomption réelle. Et je pense que c'est un peu dommage qu'on a traduit ça par « subsomption », parce que c'est difficile à dire. Je voudrais dire « soumission », c'est plus facile. Donc, la soumission formelle, c'est lorsque le capital intervient après coup. C'est-à-dire qu'on travaille en avant, en fait, dans le système marchand, et puis, une fois réalisé, c'est là où le marché marchand intervient. Et la subsomption réelle, c'est lorsque la capitale est présente dès l'organisation du travail, en fait, bien en avant. Je pense qu'il faut sortir cette distinction de son contexte un peu étoile, et on voit ça plutôt comme un approfondissement, une évolution au sein du capitalisme, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas que la subsomption réelle est en place, mais ça veut dire que c'est un processus, un peu sans fin, même si on peut penser que la subsomption réelle totale est peut-être logiquement impossible, mais on va plutôt vers une solution réelle de plus en plus profonde. Et ce processus sans fin est aussi un processus illégal, parce qu'au sein de la production, on peut trouver deux formes en même temps. Je vous donne un exemple à ma pertinence de cette distinction de série. Vous savez qu'au début de la production de série, il n'y avait pas de scénariste. En fait, il y avait des auteurs freelance qui comprenaient pour les magazines, qui proposaient des scénarios qui étaient adaptés par la production. D'accord ? Et ces auteurs, en fait, souvent, ça essaye de se décrire dans un autre contexte. Là, il n'y a pas de solution réelle, en fait, parce que l'anthome écrit après après, il y a des marrons, c'est-à-dire qu'on casse-à-dire que c'était écrit, il y a des magazines pour ça. Et en tant que disant, c'est un nouveau marché. Donc, on va poser tel quel. Je pense, par exemple, à Richard Matheson, qui fait quatorze scénarios pour quatre éditions. Ils sont tous fondés sur des nouvelles d'origine. Donc, il y avait, même ces auteurs-là, ils avaient toute une mine de littérature de genre dans laquelle ils pouvaient poser. Des livres westerns, des livres de guerre, des livres d'espérage, etc. C'est-à-dire que chaque genre avait un énorme, comment on dit, existé en amont. Et on pouvait déjà, comme dit, trafiquer, emprunter, copier. Ça veut dire que tant qu'on n'aurait pas pu se réveiller sans l'existence de littérature qu'on pouvait en amont. L'exemple que je peux citer, c'est la première saison d'Apurnie Mason. 38 des 39 épisodes sont adaptés des romans déjà écrits par Stanley Gardner, dans une période qui s'étendait de 1938 à 1710. Tout était déjà là. Et c'est après qu'on passe d'un scénario proposé qui reçoit un traitement en termes d'un producteur. Alors que maintenant, c'est impensable de produire une television sans l'équipe de scénaristes. Une douzaine, une douzaine. D'accord ? C'est en grâce à une solution réelle. Bon. Alors, j'ai parlé de la série classique, qui émerge au sein de l'autre forme de sérialité et de l'anthologie. La série classique, en fait, là aussi, la sérialité est assez minimale, en fait. Bon, c'est la série western qui dominait au début pour des raisons contingentes. C'est parce que le format existait. Le film western était plutôt une série B, dans un format d'une heure. Donc, c'était déjà bien carré pour la télévision. Et, par exemple, la structurité de Jean Prince est déjà mondiale. Donc, on a produit 120 séries westerns dans les années 50 et 60. C'est absolument, c'est pratiquement toutes les sériétés westerns. Et dans un moment, j'en ai parlé, il y avait des séries policières aussi, mais... Séries légales westerns, pratiquement, jusqu'à nos années 60. Bon, la sériarité est minime dans le sens que, parfois, il y a un seul personnage au cœur. C'est ça, la sériarité. Et donc, c'est l'assemblage. Moi, je peux faire ce terme assemblage que j'emprunte depuis MHS, parce que j'étais déjà là, en fin des années 80, avant le terme matrice, il n'est rien après. J'ai l'assemblage. Ce que j'aime bien avec ce terme assemblage, c'est que ça renvoie à un autre terme. Là aussi, proposé par MHS, c'est le projet écologique. Ça veut dire qu'on peut voir l'assemblage comme ce dont il faut assembler pour traduire matériellement un projet. L'assemblage, c'est toujours des éléments concrets qui traduisent. Là, on veut en venir, un projet idéologique. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, dans la série classique, on ne va pas très loin de l'assemblage de base. Alors, la limite, tout est déjà là. L'entrée est peut-être assez secondaire. Il faut faire quelque chose avec l'assemblage, mais on ne peut pas aller trop loin. Parce que dans la série classique, vous savez, les histoires sont concrets. Chaque épisode, début ou fin, et puis la semaine suivante, on remet le tour en jeu, comme si rien ne s'est passé entre temps. C'est ça, la série classique. D'accord ? Donc, on ne peut pas avoir des événements si dramatiques que ça intère un peu la psychologie des personnages récurrents. Tout est immanent, tout est déjà dit dans un sens. D'accord ? Donc, la série classique, donc, avec des histoires bouclées, une récurrence assez minimale. Un, deux, parfois trois ou quatre personnages sans plus. Le western est bien adapté à ça, dans le sens qu'on ne peut pas dans un western. Ça veut dire qu'on est sur place, dans un ranch ou une ville. Tout est assemblé pour que la vie fonctionne, la société fonctionne de sa manière. Mais, chaque semaine, il y a des éléments, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui saiment le trou, qui posent problème. D'accord ? Et donc, chaque semaine, il faut fricter ce problème. Parfois par la violence, pas trop, quand même. Mais, ça veut dire que c'est un problème à résoudre. D'accord ? Et puis, on revient au point de départ. Et la vie continue. C'est toujours la restauration d'un statut court, hanté. Ça veut dire que cela correspond à une... C'est extrêmement stable. Ça ne bouge pas beaucoup. Ça correspond à un homme de vie assez stable. Voilà, il faut dire aussi que la sériété est sexuelle. Donc, ça veut dire la femme feuilleton, c'est pour l'après-midi, pour les femmes. Et la série, c'est le soir, c'est le repos du guerrier, c'est les cieux qui vont du travail. Ah ! Un monde externe. Ah ! Donc, il y a un côté, il y a l'électurement masculin aussi. Il y a un peu de violence en l'aide de la voie, en source, en flingue, etc. Bon, c'est un monde assez patriarcal aussi. Est-ce que c'est un monde assez dramatique de dire ça ? Mais on peut dire que c'est un monde d'homme. Le problème, c'est une règle entre hommes. Bon. Qu'est-ce que je disais là ? Oui, ça veut dire que ça ne bouge pas beaucoup. Le problème pour le scénario, c'est que ça n'est pas la route. C'est dans la création d'une heure, c'est 50 minutes avec le silaphone standard. Il faut dire aussi que le silaphone série a dominé toutes les autres formes de fiction, c'est parce qu'il correspondait le mieux au régime économique mis en place à la fin des années 50. C'est la vente par avance de stock publicitaire européen. Parce qu'avant, on vendait le créneau horaire à annonceurs qui sponsorisent l'émission. Donc là, le problème pour les chaînes de television, c'est garantir, assurer un public stable qu'on peut vendre à l'avance. C'est simple. Donc, il y a des stocks publicitaires européens. Et la vente série est pas contaminée vers les années 50, jusqu'à 90% des fictions. La vente série est par rapport à ses concurrents par les captations de pièces de théâtre ou d'éternet film. Bon, donc, ça ne peut pas bouger beaucoup. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, les visiteurs s'aiment le trouble. C'est-à-dire, le théâtre ferme horaire où on est en mesure, il faut faire coïncider le déroulement narratif avec le dévoilement du fond intérieur des personnages. Ce qui permet à apporter un jugement, un jugement moral sur les personnages. Ce sont des gens inconnus qui débarquent en vie. Et à la fin de l'épisode, on peut dire, Louis, Louis c'est le niveau, Louis doit danser l'ordre. Louis c'est un âge, c'est un méchant, etc. Donc, en tout, un jugement moral. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait 20 enfants en main dans les années 60. Moi, je pense, quand j'ai commencé, je pense que le grand événement, c'est l'émergence de ce qu'on appelle la série pop. Ce sont des séries sans profondeur psychologique, peut-être plus adaptées à la société de consommation, de masse. Donc, c'est des héros qui sont valorisés par la façon de s'habiller, ou les objets qui pondent, etc. C'est une série d'espionnage, c'est aussi un hymne à la consommation. Mais je pense qu'il y a une autre réveillement formelle. C'est là où je vais mettre l'axon aujourd'hui. C'est l'émergence de ce que j'appelle des segments modulaires. Mais c'est en lisant le livre de Stéphane Benassi, en fait. Je ne pense pas que Stéphane utilise ce terme, mais en fait, ça s'est inspiré dans le lecteur de son livre-là. Le segment modulaire, ça permet d'aller tous le rythme à la série classique. C'est quelque chose qui immerge au sein de la série classique aux années 60. Ce sont des séquences détachables d'un truc principal, qui n'inclut pas ce terme. Ça permet quoi ? Ça permet de changer un peu, ça permet des ruptures de temps. Par exemple, dans un mémorandum ou scénariste, une série d'espionnage, agent de faits spéciaux, même Framar Cole. On a demandé aux scénaristes de ne pas mélanger. Il faut de l'humour, il faut du suspense, mais il ne faut pas mélanger les deux. Ça veut dire qu'il y a des séquences dédiées à l'humour, uniquement ça, qui sont détachables. Ça veut dire qu'on peut les enlouer et ça ne change certainement rien à l'entrée. D'accord ? Bon, mais il faut que j'arrive un peu plus vite. Il faut que j'arrive un peu plus vite. La séquence modulaire chante la nature dans les années 70. L'événement, là aussi, économique, c'est que la société qui désignait les indices des coûts, Nielsen, était en mesure de proposer des mesures que l'on sait de l'Orient. Ce n'est pas simplement le nombre, mais aussi ce qui s'appelle la démographique. On peut voir combien d'hommes, combien de femmes, quel pourcentage de jeunes, etc. Et suivre le débat, en fait, qu'est-ce qu'on prévoit ? C'est la quantité ou la qualité. Parce que la quantité passait de nombre absolue. Pour les westerns, on avait toujours une bonne ambiance. Mais on remarquait qu'il y avait trop d'hommes par rapport aux femmes. Les femmes aussi étaient responsables de consommation, de ménage, mais pas ces femmes. Et trop vieux, pas ces jeunes. D'accord ? C'est un côté moralisateur, en fait. C'est un peu la consécration des valeurs, la purité, la tradition, l'enfermement, dans le cerveau externe. Alors, comment idoliser un peu ça ? Plus de femmes féminisées. Une forme plutôt masculine, jusque-là. Voilà, les segments modulaires qui commencent, qui commencent à ouvrir les années 70. Bon, là, je viens pour passer à côté. Contrairement à Jean-Pierre Eskenazi. Je n'ai pas vu l'importance, à l'époque, des séries comme Hill Street Blues, suivies par Edwin Moin. Qu'est-ce qui se passe dans ces séries-là ? Ça veut dire qu'il y a un relâchement de la forme classique. Il y a des séquences détachables de la truite policière, consacrées à la vie privée des personnages. D'accord ? Et donc, là, il y a un prix idéologique à venir là. Ça veut dire qu'avant, dans la série classique, c'est l'homme qui mettrise la situation. Némoire positif, il résout le problème. D'accord ? Il n'a pas de vie privée. Ou il se permet de s'insser dans la vie privée des autres. C'est la série policière. Lui, c'est quelqu'un normal, stable, magique, une femme, des enfants. Mais il s'initent dans la vie privée des gens, où on voit les faiblesses, les faiblesses morales. Bon, là, la vie privée de l'équipe policière. Qu'est-ce qui est intéressant dans la vie privée ? C'est justement les faiblesses de personnalité, les problèmes. Et souvent, c'est les mêmes problèmes. C'est adultère et alcoolisme, en fait. C'est, vous voyez, des flics qui trouvent le vin et qui boivent trop. Et d'autres formes de personnalité aussi. Donc, ça a mis un petit peu ce côté supériorité masculine, l'homme qui maîtrise la situation. Ça permet beaucoup plus de rythme. Et ça relâche dans le fond classique, dans le sens que même les intérêts policiers ne sont pas toujours bouclés. Ça, c'est dans les scrims. Parfois, ce n'est même pas bouclé du tout. Parfois, ça s'étend. Ça dure plusieurs épisodes. Tout ça revient. Mais les problèmes de la vie privée, on a des éléments feuilletements, feuilletements. La vie privée, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a une forme qui était précisément réservée aux femmes à la primairie. C'est des problèmes de la vie privée à très basse intensité. Alors là, ils sont en train de refondre classique. Et c'est des problèmes qui ne disparaissent pas. Ça veut dire que certaines répobies sentimentales, là, ça va contre un peu la forme classique. Parce que dans l'histoire d'amour, il y en a avant, il y en a après. On ne peut pas prétendre qu'il ne s'est rien passé. Et qu'il va revenir sur le prochain. Et vraiment, il ne s'est rien passé. Donc, il y a une continuité là. Et donc, petit petit endroit à l'émergence, de l'émergence de l'émergence de la série qui domine maintenant. C'est la série Feuilletement. C'est même en sa forme bâtarde où il y a le côté classique, c'est les bouclages, mais aussi les éléments qui continuent, qui se brangent d'un épisode à l'autre. Et à mon sens, ça correspond à cette... C'est la possibilité d'incarner dans les héros un projet social positif. Je l'explique. L'héros dans les westerns, il incarne toutes les valeurs positives des États-Unis. Donc, son côté moral, ça se donne des billes pour que ce soit des problèmes. Dans le service pénage, on porte un projet social, un projet positif dans le monde entier. C'est-à-dire la supériorité du monde américain. Donc, ton mission est possible. Là, on ne doute pas. Ça veut dire qu'il y a un dictateur à dénommé qu'il n'y a pas. Les Américains, ils ont le mensonge. La force morale dans le côté, il y a aussi la technique et la technologie. D'accord ? Donc, on impose cette valeur américaine pour des raisons évidentes, pour les guerres du Vietnam, etc. Il y a un moment, et avec la crise metaphorière, parce que c'est le début de la crise qui est notre horizon de nous tous maintenant, on ne peut plus proposer un projet social positif. Et comme certains l'ont dit ici, on commence à douter. On commence à douter. Moi, j'appelle ça une forme de passivité idéologique. Ça veut dire qu'on est condamné à l'échec d'avance. Je l'explique. Après, j'ai remarqué dans un épisode de Staskiatch, dans les années 70, ça m'avait frappé à l'époque. Un trafic de drogue, l'absence de Dieu, me dit que c'est moi qui ne fais pas le droit. Moi, j'ai le poignon. Celui qui est le poignon, il fait le droit. Et Staskiatch, ils n'ont rien à dire. Parce qu'en fait, c'est la vérité. Ça veut dire que le travail policier, on ne prétend pas de résoudre ce problème-là. C'est vrai. C'est un banquier dans deux flics Miami. Il y a aussi, je me souviens, un épisode où il y a un banquier qui explique aux deux flics et que ce n'est pas la peine de, comment dire, de combattre la drogue parce que toute l'économie américaine est dépendante de l'argent de la drogue. Donc, pour les moraux, en fait, ça veut dire que dans l'État de Miami, la base de l'économie, c'est de s'attraper de la drogue. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on veut dire à ça ? Donc, on n'est pas obligé de prendre la pause de, comment dire, de mes formes de postures, quoi. Où le fait de dire au moins, moi, je peux me regarder dans la classe, je vis dans un monde tourné, où on sait qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Bon, et je crois que deux flics Miami aussi, c'est un bon exemple de l'artificialité pointée par Adorno. Ça veut dire que là, la forme classique commence à abattre de l'air, parce que les flics, l'équipe policière, ou deux flics Miami, les hommes se déguisent en trafiquants, les femmes se déguisent en prostituées, semaine après semaine. Ça veut dire, on pénètre le monde de la drogue et on se présente comme un trafiquant, pour mieux coffrer les trafiquants. Mais voilà, vous avez deux catégories. Il y a trafiquants et prostituées qui réunit le Douma Gare à 500m1. Donc, c'est 5 minutes. Bon, je vais vite. Bon, donc, le scèche feuilletonnante, je ne vais pas faire typologie. Vous savez que le scèche feuilletonnante, en fait, il y a beaucoup de variantes. Ça fait une forme classique avec quelques éléments feuilletonnantes, faiblement feuilletonnantes. C'est les experts, les mentalistes. C'est des éléments qui rébellent de manière espacée. C'est une série feuilletonnante intégrale, où en fait, chaque saison, il y a une seule intrigue, découpée en partie, en relâche 24 heures probablement, en nombre, etc. Bon, je approche un peu. En fait, quel est le sens profond de l'émergence, de la forme sur les feuilletonnantes ? D'abord, il y a une augmentation des personnages. Déjà, il y a 16 personnages, c'est beaucoup. Donc, ça permet de limiter les dégâts de cette passivité idéologique de fait, parce qu'on peut avoir des approches différentes, des points différents. C'est un premier point. Le centre de gravité est déplacé vers les relations interpersonnelles, plutôt que des rapports sociaux. Le feuilleton, les animaux feuilletonnants, a pris de masse de mille littéraires. Donc, la série devient anthropique. Et déjà, on est à la crise quand il commence, la situation ne peut se dégrader. Et là, le travail pour les scénaristes, c'est ralentir cette dégradation animant de l'enfant. Et où j'ai parlé de l'inflation des personnages, 16 personnages récurrents, j'ai vu ce que c'est pas beaucoup, par rapport à 250 personnages dans la troisième saison de Game of Thrones, qui sont des personnages, bon, c'est faux personnages pour être vraiment récurrents, mais surtout, c'est virtuellement récurrents. C'est important, voilà, inflation des personnages. Donc, là, c'est la dernière partie de mon intervention. Comment peut-on parler de soumission réelle de la série télévisée ? Je pense que je vois plusieurs facteurs là. Désormais, la finance intervient dès le départ. En fait, c'est pas comme dans le modèle 410 où les créatifs travaillaient et c'était au département de marketing d'intervenir à beaucoup. Maintenant, dès le premier pitch d'une série, les juristes, les financiers, les marketeurs, etc. Ils sont là, présents, et eux, veux-tu aider ? Ils n'enlèvent pas s'ils ne voient pas de possibilités pour des marchés dérivés à l'international. Parce que si on doit se vendre à l'international, on va être remontable. C'est qu'on leur perd dans les États-Unis. Donc ça, c'est le premier point. C'est l'intervention du capital dès le départ. Deuxième point. Je crois que la forme feuilletonnante reflète la financiarisation du capitalisme. C'est-à-dire qu'on n'est plus, comme dans l'origine 410, le modèle incrémental du capital où on réinvestit l'assemblage chaque semaine. Et donc, on n'a plus des épisodes. C'est le géographe David Harvey qui m'appelle. La croissance est passable, la croissance est composée. Ça veut dire que si on retourne à l'investissement de 3%, cette somme, ça vaut des masses de capital. Je ne sais pas qu'il faut trouver un débouché. Il faut l'investir qu'on prépare. Donc, vous savez, c'est similaire. Il faut réinvestir continuellement ce capital qui accrue de manière composée, de manière complexe, chaque semaine. Ça veut dire qu'il faut créer de nouveaux personnages, à travers de nouvelles femmes, en continu pour maintenir en vie. Donc, ça donne dans Game of Thrones plus près 250 personnages. Ça veut dire que, si on amène le troisième point là, la structure de la série, il y a eu une accumulation, une trame narratique qui ressemble un peu à le cycle de capital. dont Max parle dans le premier chapitre, le thème 2 de capital. Vous avez les trois cycles là. C'est capital argent, capital marchand, capital productif. Ça, c'est la métamorphose de l'argent qui investit au capital productif, qui est de marchandises, qui est vendue et l'argent est réinvesti. À chaque stade là, il faut du crédit. Pour finir le cercle, on ne peut pas attendre que la production soit vendue avant de recommencer le cycle de production. La série, c'est pareil aussi. J'ai compté par exemple, huit trames narratifs dans la saison 3 de 24 coups. J'ai vu ici, je crois que j'ai vu une bonne douzaine de trames narratifs. C'est énorme. Chaque trame demande de nouveaux personnages. Chaque trame, c'est comme une forme de crédit en fait. Et donc, pour maintenir un regain en France, il faut avoir énormément de crédit. C'est un peu comme le domaine financier qui crase, en fait, au capitalisme financier. Donc, pour moi, la série, formellement, la solution réelle, en fait, ça passe par là aussi. Donc, la forme réelle, la forme de la série récente plus ou plus au modèle financier du capitalisme. Donc, pour terminer, je veux juste laisser quelques quelques idées, dans les quelques idées friches, je n'aurai pas le temps de les approfondir. Je pense que la forme feuillonnante, qui devient de plus et plus complexe, ne permet pas des relations sociales dites normales. Il n'y a pas de normalité dans ce monde-là. Il y a trop de personnages, il y a trop d'interrogeux. Et je crois que ça, la forme qui potentialise de mieux, tout ça, c'est le saga, où on maintient le dos dans les liens interpersonnels, par des liens de famille, de camp, ou le fait d'appartenir à une organisation. Il s'agit d'un certain nombre de séries. Les avocats, c'est peut-être les seuls qui résistent, mais sinon, ils vont piller un petit peu de pâtes, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la série, c'est un fond marchand assez spécial. Dans le premier temps, en fait, la série n'est pas vendue, en fait. C'est l'audience qui regarde la série qui est vendue. Donc, c'est une forme marchande en direct. Mais petit à petit, ça devient une forme directe. Donc, il y a des marchés du DVD. On achète un produit directement. Et avec la migration de la forme série sur Internet, je suis d'accord avec Jean-Pierre, que la série va résister à cette migration, mais quelle forme série ? Et là, je voudrais cette idée, je termine avec ça, que, en fait, peut-être la forme série la plus adaptée à la consommation paiement sur Internet, les sites de streaming, etc., c'est peut-être le modèle fortement intégral où, en fait, on consomme une série proposée sur ce site-là, un peu comme des films, le série devient un peu comme un film de leaser découpé, en partie. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison, en fait. La série classique n'a plus aucune raison d'être. Alors, c'est une marnie à l'audience, des ventes fixes, etc. Il n'y a plus de raison, il y a des centaines ou des centaines d'épisodes à partir de l'ensemble de l'argent. Voilà, je termine. Très bien, merci beaucoup David. C'est passionnant, comme d'habitude. J'ai commencé par une question que je poserai moi. Quand on lit Lourdes-Rélias sur Nosars, quand on lit Mégal Bach-Sandal sur Boutichevi ou Raphaël, on voit apparaître une dépendance économico-politique très grande à ces artistes-là. Alors, c'est une économie fédale, en l'occurrence, mais bon. Et à l'autre côté, les œuvres, en fait, finissent par échapper à leur contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écoute Mozart, on ne pense plus vraiment à l'empereur d'Autriche, machin, comme il s'appelle, ni aux différents problèmes qui réunis, ni aux borgiaires, avec rapport des borgiaires, etc., etc. Donc, en fait, est-ce que tout ça ne vient pas contredire un peu l'idée de la forme sédimentée, la forme comme des contenus sédimentés et des contenus sédimentés de l'économique, en fait ? Est-ce que, à l'heure, on n'a pas à avoir un tout et de plus souple sur les rapports entre la forme sédimentée et la dépendance économique ? Ce n'est pas de nier, bien entendu. Mais qu'il s'agit de dire qu'on est dans un jeu, au sens qu'il y a du jeu, finalement, entre l'économique et puis l'œuvre elle-même. Oui, c'est une question assez complexe. Il ne faut pas oublier que la série n'existe que dans la mesure où elle est remise en jeu. C'est-à-dire qu'il y a un épisode classique comme un épisode où on chasse l'autre et donc une fois diffusée. Et ça, c'est assez étonnant dans un premier temps, dans les années 60, par méso de l'économie, les séries étaient effacées à la diffusion. Comme les saisons à chaque moment, par exemple, ils présentent une trance parce qu'on est passé le vent de magnétiques. Donc là, on n'est pas la série comme une marchandise. C'est maintenant que, c'est à partir des années 4-10, avec les VHS, les DVD, qu'on voit le potentiel, en fait. Et on sait l'émergence d'un marché international dans les années 60. C'était vraiment un marché national. Bon, donc la série, en fait, oui, ça parle de mémoire des séries. Et ça qui me gêne le plus, moi, j'ai aucun mal à dire que, oui, les séries, c'est fort artistique, qu'il y a l'âge et beaucoup de souvenirs, qui, même, tu les dépasses, c'est bon. C'est-à-dire maintenant, il y a des formes de complexité qui permet, qui permet une forme série qui est impossible au cinéma. Mais, même les séries classiques, on parle de deuxièmes d'âge d'or, ce que j'ai remarqué, c'est que les souvenirs chénèbres, une fois qu'on a eu la diffusion, et tout dans un trou noir, en fait. C'est un peu bizarre parce que, je crois que ça tient à fond une série. Il y a un cycle de livres. Pour le public culturel, on voit un livre. Voilà, c'est publié, c'est vendu. Et puis, on l'oublie. Le cinéma a annoncé, il y a un cycle de livres culturels, le film sort, il reste à l'affiche pendant quelques semaines. Après, il y a les deuxièmes marchés, maintenant, la télévision, etc. Mais, qu'est-ce qui... Sans l'université, pour maintenir en vie, dans une seconde vie, ces produits-là, Balzac, est-ce qu'on aurait étudié Balzac toujours aujourd'hui ? S'il n'existait pas des départements de cinéma, de littérature, pardon. Est-ce qu'on a réalisé des enquêtes, maintenant, s'il n'y avait pas des départements de cinéma ? Non, on peut dire la même chose pour les séries. À l'université, on peut étudier des séries, etc. Le problème là, je trouve, c'est... Comment maintenir en vie une œuvre composée de 200-300 épisodes ? D'accord ? Et j'avoue que dans les années 90, quand j'ai fait mon premier livre là, tout de suite, j'ai affronté une masse d'épisodes. Chaque épisode, chaque série étudiée, il y avait parfois... Mon amusage, par exemple, c'est 400-450 épisodes. Voilà, j'ai triché. J'ai dit, bon, je prends 10-20 épisodes, et comme c'est la série classique, c'est toujours pareil. On peut prendre chaque épisode en étant représentative de l'ensemble. Donc, à la limite, je pourrais presque écrire, faire mon analyse. Un épisode, c'est un niveau d'analyse qui s'implique à tous, à partir d'un seul épisode. Dix, vingt, je peux regarder quarante épisodes, il y a une place, bon. Mais... Et donc, je peux exploiter ça en cours, à partir d'un épisode. Tu dis, non seulement cette série-là, mais les autres séries de la même époque, et du même genre. Mais Game of France, qu'est-ce qu'on fait de Game of France ? Je veux dire, un épisode de Game of France, ça ne veut strictement rien dire. On ne peut pas l'exploiter en tant que tel. Si on veut faire une analyse de phénomène de Game of France, il faut attendre la fin. D'accord ? Et je sais très bien ce que dirait les éditeurs, American, après la fin de Game of France, il n'y a plus de marché, ce n'est plus viable sur le plan commercial, ça passe à la fin. Et on passe à autre chose. Dans un seul série, on passe à autre chose du genre. Donc, en fait, comment dire ? Pourtant, le série-là, c'est une forme culturelle, comme la vie ou le cinéma, je crois qu'il y a un problème là-bas. C'est un soutien à la forme. C'est vraiment une question. Oui. Et Deb ? Je voulais d'abord remercier cette belle intervention, et je remercie aussi de rappeler l'importance de ce paradigme économique dans une tradition qui parle de Marx aujourd'hui, en passant par Adorno. Je pense que c'est très important. En même temps, je me pose une question. C'est-à-dire, dans cette tradition d'interprétation, on pose souvent, ça remonte plus ou moins à Marx, ce que Marx appelait la base réelle, qui est l'économie, les rapports de production réels, et ce qu'il appelait la superstructure, c'est-à-dire l'Uberbar, c'est dans l'avant propos à sa critique de l'économie politique. Il me semble que dans cette tradition d'interprétation, qu'au fond, les forces économiques, les rapports de forces économiques, sont pensés comme étant plutôt, disons, un contexte ou une base, justement, externe aux problématiques propres de l'œuvre sérielle, ou de la façon filmique ou télévisuelle, qui serait déterminée par ces rapports de forces. Moi, ce qui m'intéresse de plus en plus depuis quelques années, sur quoi j'ai travaillé un peu, c'est, disons, c'est une logique économique, mais qui serait propre aux images, propres aux œuvres. C'est-à-dire qu'en fait, si, comme tu le disais justement, la série travaille par ses formes narratives, des questions qui sont des questions de crédit, de dette, etc., c'est pas seulement parce qu'il y a cette infrastructure économique qui, comme je disais, intervient tout de suite, la finance intervient tout de suite dans les questions de production, mais c'est aussi parce que les formes sérières en elles-mêmes sont des formes qui ont à faire des crédits marathlétiques, de la dette marathlétiques, etc. On en parle un peu d'alors dans notre intervention. Et alors, moi, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps autour d'une phrase de Deleuze qui m'a donné beaucoup à penser, qui se trouve dans le deuxième volume de ces épis sur le cinéma. Et cette phrase dit, je la cite de mémoire, je le connais par cœur, une sorte de refrain, cette phrase dit « L'argent est l'envers de toutes les images, que le cinéma montre et monte à l'endroit. » Et ça, je trouve très intéressant, parce que c'est à la fois une phrase d'ascendance marxienne. Deleuze, d'ailleurs, cite explicitement les formules de Marx dans ces pages-là. Mais en même temps, c'est une phrase qui dit aussi toute autre chose que ce rapport d'infrastructure et d'infrastructure, puisqu'il dit bien, l'argent est l'envers de toutes les images. que le cinéma montre et montre, alors montre et montre à l'endroit. Même un film qui, au fond, c'est un film expérimental, un film qui ne coûterait rien du tout, presque rien, serait déterminé dans sa forme intrinsèque par cette idée de l'argent qui serait à l'envers. Alors, je me demandais si il serait d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il y a une économie interne au fond. La question me fait penser au séminaire de mon premier maître, l'antropologue Maurice Caudellier, qui insistait que, en fait, cette interprétation du bordel basse, base sur la structure, c'est qu'on dirait en fait, et peut-être pas base, Marx va plutôt dire fondation, c'est fondation. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un premier étage, c'est pas fondation, mais ça ne veut pas dire que la fondation détermine ce qui était un étage. Donc, c'est un peu comme une structure qu'on semble, mais structure vide, ça veut dire que la magique, c'est essentiellement, c'est essentiellement en forme économique, une forme marchande, et en forme écologique. Et moi, je ne privilégie pas ni l'un ni l'autre, c'est essentiellement. C'est un peu l'approche totale, c'est de faire synthèse des facteurs économiques et des facteurs écologiques, sans privilégier l'un ou l'autre, parce que l'un n'existe pas sans autre. La forme série, elle-même, il y a un contenu, mais il faut quand même l'ouplir. Je vais l'accompagner, on a deux flics, il faut trouver ces deux flics, il faut leur donner un quelque chose à faire, des caractéristiques. Statsky Hatch, par exemple, ces deux flics, on en a tout ce qu'il faut, mais il n'y a rien. Mais dans le mariage de quelqu'un qui suit la classe ouvrière et de quelqu'un qui fait des études en Californie, dans l'amitié un peu déficiée, on fait ces deux endroits. Là, nous avons une réconciliation nationale entre les deux classes sociales qui étaient imposées à la guerre du Vietnam. Donc, pour moi, Statsky Hatch n'a pas de sens en Europe. de ce projet-là. D'accord ? Et c'est un projet qui est bien raisonnable, c'est l'économique, ça touche les gens. Bon, on s'excuse, on n'a plus le temps pour d'autres questions. Moi, si vous vous remettez les deux comme nous, ici, après, nous sommes demain, on est désolé. Alors, on va reprendre une petite pause, et puis on passe tout de suite à la suite. On passe tout de suite à la suite, il n'y a pas mal. Donc, on appelle... ... ... ... ... ... ... ... ...